La médecine en oncologie est de plus en plus personnalisée. En quoi c'est un challenge pour la recherche clinique ? En fait, on s'adresse maintenant à des populations de patients de plus en plus faibles, quelques centaines de patients, avec en corollaire des essais de plus en plus compétitifs. Il faut donc trouver de nouvelles approches méthodologiques pour permettre de répondre aux questions d'efficacité et de tolérance sur ces populations de plus en plus restreintes. Les solutions, ce sont de nouveaux designs, comme les essais basket, les essais adaptatifs, mais aussi les essais avec contrôle externe, comme les données de vie réelle. Les atouts des anticorps bispécifiques en oncologie, c'est avant tout une technologie qui peut se personnaliser suivant deux antigènes. Un antigène qui va, par exemple, reconnaître la tumeur et l'autre antigène qui va reconnaître les cellules du système immunitaire. Par cet anticorps bispécifique, on va pouvoir créer des contacts entre ces deux types cellulaires, que sont la cellule tumorale et la cellule immunitaire, et enclencher des mécanismes de réponse immunitaire contre la tumeur. Donc l'avantage, c'est que, à la différence par exemple des carticelles, c'est quelque chose qui ne nécessite pas de process très particulier et lourd, comme c'est le cas pour les carticelles. Les mécanismes d'accès au marché des tests et des molécules sont aujourd'hui dissociés en ce qui concerne le système européen, en particulier en France. En quoi c'est un frein pour l'accès à l'innovation ? C'est que nous avons des systèmes de remboursement et d'avégulation qui ne sont pas synchrones, donc on a souvent le remboursement et l'avégulation du médicament qui est faite, et malheureusement, on a un décalage pour ce qui est le remboursement de tests. On l'a vu sur de nombreux exemples en oncologie, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc c'est quelque chose absolument qu'il faut travailler pour un accès égalitaire aux innovations. Sous-titrage Société Radio-Canada